Maintenant que vous êtes un petit peu familiarisé avec le langage HTML, comme je vous l'avais promis, nous allons nous baser sur un exemple. Donc nous allons créer un site web pour pouvoir apprendre à se servir du langage HTML. Alors là, nous nous trouvons dans le dossier mon site web que nous avons créé au cours précédent. On va commencer à organiser notre espace de travail. On crée un nouveau dossier qui s'appellera images. On crée un second dossier qui s'appellera vidéos. Encore un autre qui s'appellera par exemple Download. Et de cette manière, nous nous serons mieux organisés. Puisque nous allons classer chaque type de fichier dans un dossier différent en fonction de son extension. On ré-ouvre Commodo Edit. Et si vous n'avez rien touché, votre projet précédent s'ouvrira automatique. Donc maintenant, nous allons commencer un tout petit peu à traficoter le code source minimal. UTF-8, vous pouvez le laisser, ce n'est pas très très grave. Mais l'encodage pour la langue française, c'est ISO-8859-1. Et ensuite, dans la langue, ce n'est pas anglais, mais c'est FR, français. Sauf si vous faites un site international, vous pouvez laisser en anglais. Maintenant, nous allons donner un titre à notre site web. Par exemple, nous allons créer le site Formation Facile. Comme titre, on met un titre explicite qui correspond à notre site. Donc, bienvenue sur Formation Facile. On peut supprimer le contenu de la page que nous avions laissé la dernière fois. Et maintenant, nous pouvons commencer à coder. Alors, on peut déjà ouvrir la prévisualisation, comme la dernière fois. Ce qui nous permettra de mieux voir ce qu'on va faire. Et nous allons écrire le titre de la page. Donc ça, c'est le titre qui sera dans l'onglet du navigateur. Mais le titre de la page doit être écrit sur la page. Alors, la balise, une balise de titre, c'est la balise H1. La balise H1 met automatiquement votre texte en gros. Vous allez voir. On va marquer Bienvenue sur Formation Facile. OK, on enregistre. Et là, vous voyez, dans notre navigateur, nous avons un titre gros, en gras et très visible. Maintenant, on va s'amuser à copier. On va le réécrire. H2 texte de test. Tac, tac, H2. On va copier ce petit bout de code. CTRL-C, CTRL-V. Et vous le copiez encore 6 fois. Maintenant, nous allons changer. Nous allons mettre H2, H3, H4, H5, H6 et H7. H7, c'est la limite. Voilà, on enregistre et on regarde. Maintenant, nous voyons que nous avons un texte qui est de plus en plus petit. Et le H7, c'est la police de caractère normale. Donc, ces balises prédéfinies vous permettront de pouvoir créer une page de manière organisée. Donc, par exemple, les grands titres tout en haut d'une page seront des H1. Si vous créez une petite présentation, vous mettez un sous-titre en H6. Et puis, le texte de votre page, vous pouvez l'écrire en H7. ou bien ne rien mettre du tout. Donc là, nous avons le grand titre de la page. En H2, nous allons mettre, par exemple, la présentation du site. Tac, deux points. Et maintenant, nous allons présenter le site. Alors, vous pouvez écrire votre texte directement. Mais pour mieux l'organiser, nous allons créer un paragraphe. Pour créer un paragraphe en HTML, on ouvre un chevron. On marque P, on ferme le chevron. Et comme c'est une balise qui doit être refermée, on écrit la même balise, mais avec le slash. Et entre ces deux balises de paragraphe, on peut écrire une petite présentation. Voilà. Donc maintenant, nous avons notre texte qui est écrit. Donc comme vous le voyez, les accents ne sont pas pris en compte par notre encodage. Donc, vous évitez de mettre les accents. Et au lieu de mettre un E, vous écrivez un E. Voilà. Alors, comme vous avez vu, la balise paragraphe vous permet de créer un paragraphe. Si maintenant, on crée une deuxième balise de paragraphe et qu'on enregistre, on voit qu'on retourne à la ligne. Donc, dans le cours précédent, nous avions vu qu'il fallait utiliser la balise BR. BR, mais on voit, lorsqu'on utilise soit les balises H1, soit les balises H2 ou les balises paragraphe, le texte va automatiquement à la ligne et il est structuré. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment mettre en valeur un bout de texte. Par exemple, on veut dire formation facile. On veut mettre formation facile en gras. Pour cela, dans la balise paragraphe, nous allons créer une autre balise qui serait la balise sprong. Sprong qui permet de mettre un texte en gras. Et là, on réécrit la balise sprong, mais avec un slash. Et maintenant, on voit que formation facile est en gras. Ce qui permet de mettre le texte en valeur. Vous pouvez aussi utiliser la balise EM. Vous permet aussi de mettre votre texte en valeur. Vous voyez, le texte que nous avons mis en valeur est en italique. Donc, c'est une mise en valeur, mais un peu moins importante que la précédente. Alors, il faut savoir que lorsque vous utilisez les mots-clés strong et EM, par exemple, et que vous mettez des mots-clés en valeur, eh bien, les moteurs de recherche se basent aussi sur ces mots-clés qui sont signalés comme étant importants pour donner le résultat de la recherche. Donc, lorsque vous utilisez ces balises, pensez à les utiliser intelligemment en sélectionnant vraiment les mots importants correspondant au thème de votre site. Vous pouvez, par exemple, créer un petit texte. On va recopier le texte précédent. OK. On enlève les balises que nous avons créées. Balises strong aussi. Et on laisse uniquement les balises de paragraphe. On va agrandir un tout petit peu l'espace de travail. Voilà. Et maintenant, imaginons que nous voulons faire une citation de ce paragraphe. Entre les deux balises de ce paragraphe, nous allons écrire une autre balise. Chevron, bloc, côte. Donc, bloc, côte est automatiquement sélectionné. On fait entrer. On ferme la balise. On marque exactement la même balise, mais avec l'anti-slash. Et maintenant, on enregistre. Et nous voyons que le texte a été légèrement décalé. Alors, si nous copions ce texte et que nous le collons plusieurs fois, on peut voir qu'il est structuré et entièrement mis en retrait. Et maintenant, imaginons que vous utilisez un mot compliqué dans votre paragraphe, un mot scientifique. Bon, on va prendre, par exemple, nombreux. Bon, bien évidemment, ce n'est pas un mot scientifique du tout, mais on se basera sur ce mot pour comprendre la nouvelle balise. et qu'on veut donner une définition à ce mot. On va utiliser la balise abréviation. Un chevron. A, B, B, R. Et là, on va écrire title égal et entre guillemets, vous allez écrire la définition du mot. Ensuite, une fois que vous avez fini d'écrire ces guillemets, vous fermez le chevron. Enfin, après ce chevron, vous laissez le mot compliqué et puis vous fermez la balise abréviation en faisant un chevron slash A, B, R et slash. On enregistre et on regarde ce que ça donne. Dans notre navigateur web, nous voyons que le mot nombreux est souligné. Alors, ça ne va pas se voir dans Komodo Edit, mais si on va sur notre site web et qu'on ouvre la page directement dans notre navigateur, on voit que lorsqu'on passe la souris sur le mot nombreux, tac, on a la définition du mot qui s'affiche. Alors, on peut tester sur différents navigateurs. puisque l'affichage n'est pas forcément toujours le même. Donc là, en l'occurrence, c'est bon. Mais on voit que notre code fonctionne partout, sur tous les navigateurs. Et si on se met sur un autre mot, bien sûr, la définition n'est pas affichée. Donc, grâce à ces infobulles, vous pourrez donner des informations supplémentaires aux visiteurs du site. Donc maintenant que nous avons vu comment mettre le site en forme, je vous propose, de votre côté, de créer une petite page d'accueil, comme vous le voulez, en utilisant toutes les balises que nous venons d'apprendre. Et puis, on se retrouve dans le cours suivant. Et nous verrons comment créer des liens entre les pages pour pouvoir rediriger la personne naviguant sur votre site sur l'intégralité du contenu que vous proposez. Merci. Merci. Merci.